19h à Kinshasa, Madame et Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise dont voici le sommaire. Éradication du paludisme d'ici 2023 en République démocratique du Congo, la société civile contre le paludisme a procédé au lancement de la plateforme Task Force et puis le lancement des activités du troisième comité technique de concertation et suivi du programme intégré de la réduction de gaz à effet de serre due à la déforestation dans la province de la Mongala. On en parle dans ce journal, Madame et Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les droits des femmes et des jeunes filles en République démocratique du Congo, leur représentativité, ont été évoqués au cours d'une entrevue que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédici-Lombo, a accordé à une délégation de l'ONU-Femmes. Cette délégation a été conduite par la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Olimata-Sahar, c'était ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Un reportage. Au terme d'une mission de quatre jours effectuée à Kinshasa, mission au cours de laquelle elle a eu des échanges avec la société civile congolaise, les organisations des femmes, la directrice régionale de l'ONU-Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Olimata-Sahar, est venu faire le rapport de ces différentes rencontres au président de la République, Félix-Antoine Tchisekédici-Lombo, ce jeudi 31 mars 2022, journée coïncidant avec la fin du mois de la femme. Trois sujets essentiels étaient au centre de ces préoccupations, les droits des femmes et des jeunes filles en RDC, leur représentativité et les ressources qui leur sont allouées. La directrice régionale de l'ONU-Femmes dit avoir rencontré le champion de la défense de la cause féminine, à qui elle a aussi présenté un plaidoyer en faveur de la représentation des femmes au sein des institutions. La loi électorale va être, il y a une relecture qui se prépare, nous savons que la constitution du Congo en son article 14 consacre la parité, donc nous sommes venus aussi faire notre plaidoyer pour que la parité et que les femmes soient beaucoup plus représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi parlé des fonds qui devraient être alloués aux femmes et aux jeunes, nous avons parlé de la loi en instance sur l'entrepreneuriat et les start-up, et nous pensons vraiment que le président nous a écoutés, il nous a encouragés, il connaît très bien le mandat de l'ONU-Femmes et je pense que nous avons avec nous un allié de taille. Oulima Tassar s'en va avec une bonne impression de femmes et de jeunes filles congolaises qu'elle félicite pour leur engagement dans l'émergence de la RDC et de conclure, l'émergence du Congo est entre les mains des femmes. Je vous le disais, l'objectif est d'éradiquer le paludisme en RDC. D'ici 2023, la Société civile contre le paludisme a pour ce faire lancé la plateforme Task Force contre le paludisme, activité organisée par le Programme national de lutte contre le paludisme. Patricia Ongo, reportage. Le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP est la société civile congolaise, désormais unie pour une cause commune. Ce mariage de raison appuyé par Impact Santé Africa constitue une taxe force, mieux un espace unique de plaidoyer, d'échange d'informations et de partage d'expériences nécessaires pour le renforcement de la collaboration mutuelle entre le programme et les organisations de la société civile. C'est là dans une approche plus efficace de lutte contre le paludisme en RDC. En croit la représentante du directeur national du PNLP, Mme Clarisse Mbo-Moudiri. Il y a un plan stratégique qui a été mis, qui doit être respecté, qui manque où les gaps, c'est plus de 1 milliard de dollars qu'on doit mobiliser pour pouvoir éliminer le paludisme en RDC. La directrice exécutive d'Impact Santé Africa, Mme Olive Gou, pense plutôt que réunir les organisations de la société civile autour du programme est un cadre bénéfique pour le pays. La RDC fait partie des 5 pays les plus touchés par le paludisme dans le monde et c'est important si on veut éliminer le paludisme que la RDC puisse mettre tout en œuvre pour réduire le fardeau de cette maladie. Présent à ses lancements de Tax Force, le président du réseau parlementaire de lutte contre le paludisme et la toxicomanie, les députés nationaux Mpochi et les directeurs adjoints Fonds mondial Sans Rue, les docteurs Kanoa. Ouverture session ordinaire de mars 2022 à l'Assemblée provinciale de l'Oualaba. Nous sommes là à Koloizi. Les députés provinciaux ont regagné l'hémicycle après 3 mois des vacances parlementaires. Reportage. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du l'Oualaba, Louis Camonitoumbou, a ainsi respecté la tradition séculaire. Il a prononcé son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2022, englobant l'actualité ainsi que les activités de l'intercession. Pour ce faire, il a tout d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, pour son implication dans la lutte contre le Covid-19. Lutte qui a abouti à un bon résultat avec l'allègement des mesures barrières qui traduit l'amélioration de l'état sanitaire du pays. Louis Camonitoumbou a aussi annoncé la particularité de cette session qui s'ouvre par rapport à la précédente. Elle sera ardue à raison de l'analyse de neuf propositions dédiées. Nous mettrons à la disposition du gouvernement provincial les moyens législatifs nécessaires à la réussite de son programme et à ainsi mieux répondre aux attentes de nos populations. En ce qui concerne la période de l'intercession, il est revenu sur l'atelier d'information et d'appropriation du développement de 145 territoires de la RDC, auxquels tous les députés provinciaux ont pris part. Chacun d'entre eux devra s'en approprier, a-t-il dit. L'atelier nous a permis de disposer d'informations pertinentes afin de contribuer au développement de nos arrières terroirs. Madame le gouverneur intérimaire, Fifi Masuka Saïni, a pris part à cette cérémonie. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation et l'aménagement du territoire, le gouverneur intérimaire de la Mongala, Serge Mongolo, a procédé au lancement des activités du troisième comité technique de concertation et suivi du programme intégré de la réduction, du programme intégré de réduction à l'âge dire des émissions de gaz à effet de serre due à la déforestation et à la dégradation des forêts. Je vous le disais, dans le cadre de la lutte contre la déforestation et l'aménagement du territoire, le gouverneur intérimaire de la Mongala, Serge Mongolo, a procédé au lancement des activités du troisième comité technique de concertation et suivi du programme intégré de la réduction des gaz à effet de serre due à la déforestation et à la dégradation de forêts. Yvette Makoutima Réduire l'impact des activités humaines sur les forêts et améliorer la gouvernance des ressources naturelles sont là en luminant les objectifs poursuivis par le troisième comité technique de concertation et de suivi du programme intégré de la réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la déforestation et dégradation des forêts pirets de Mongala. Ces assises ont permis de dynamiser les comités locaux de développement, de définir les zones forestières à protéger et à reboiser dans les cadres de l'aménagement du territoire. Et donc l'objectif c'est que les comités de développement qui représentent la communauté puissent prendre en main leur développement, la protection de l'environnement mais également le développement économique de leur province en ayant des actions qui ne pénalisent pas la déforestation. Le gouverneur à l'intérim de la Mongala, Serge Mongoulou, très satisfait des échanges qui ont abouti à la validation du plan annuel des activités du projet exercice 2022, a promis de s'investir personnellement pour lutter contre la déforestation dans sa province. Bien avant les travaux, les participants étaient conviés à une visite sur les terrains de champs-écoles des paysans réalisées par les communautés pour la sédentarisation de l'agriculture afin de mettre fin à l'agriculture itinérante sur Brilly qui détruit la forêt. Ce programme est financé par Faunared à travers le fonds CAFI et exécuté par l'agence belge Enabel. Et pour se rendre compte des conditions de fonctionnement des différents ports de piège dans la province du Congo central, le coordonnateur de piège de cette province, Miroje Ntseka, a fait la ronde de ces différents points. Pour se rendre compte, évidemment, c'est à suivre dans ce reportage de Diane Balaka. Miroje Ntseka, le nouveau coordonnateur de la direction provinciale des recettes du Congo central, a profité de l'occasion pour remercier le Nkaka Nemo Nantsemi pour les sages conseils, même fois lui prodigué. Il a donc pris l'engagement devant ces grands notables nés Congo de travailler correctement et ce, au profit du peuple congolais en général et des cellules du Congo central en particulier. Ces moyens proviennent des contribuables et nous qui sommes là pour récolter cet argent, nous devons faire en sorte que le trésor public puisse rester intact et que maximiser les recettes, c'est notre champ de bataille et qu'en maximisant les recettes, nous allons accomplir un devoir civique. On ne peut pas faire la politique sans le moyen et le moyen provient du contribuable. L'argent du contribuable ne peut pas disparaître sans laisser de traces. Et si le chef de l'État, Félix Ntseki de Chilombo, voulait réaliser sa promesse, voulait faire sa politique du développement, celui de la RDC ou du peuple d'abord, il a besoin des moyens. Pour sa part, l'Inkaka Nemo Ntseki, après avoir félicité l'heureux promis, a exprimé sa volonté de lire une nouvelle page d'histoire qui sera écrite par le passage de Miroje Ntseki dans ses services de péage. Miroje Ntseki, le coordonnateur du péage Congo Central, a plutôt échangé avec le notable né Moana Ntsemi, c'était sur les questions de l'unité et de la paix dans cette province. Et pour poursuivre avec ce journal, Wim Africa a dit Arsi, l'association des femmes évoluant dans le secteur maritime en RDC, vient d'honorer une de ses membres en la personne de Gloria Toulou-Kanzouzi, une nouvelle directrice de l'organisation pour l'équipement Bana Kinshasa Ouébeka. Des accolades, signes de retrouvailles, puis des présents offerts à Gloria Toulou-Kanzouzi par le membre du bureau exécutif de Wim Africa RDC, association des femmes évoluant dans le secteur maritime en République démocratique du Congo. Elle félicite ainsi leurs collègues, membres de Wim Africa, depuis 2019, nommés directeurs générales de l'organisation pour l'équipement de Bana Kinshasa Ouébeka le 8 mars dernier, et lui apportent leur soutien tous azimites, comme l'exprime Caroline Mawandji, présidente de Wim Africa et ex-directeur générales de l'île maritime congolaise. Nous sommes là, comme Wim Africa, pour l'accompagner. A tout moment, elle peut frapper à nos portes et nous serons toujours présentes. Mama DG, Wim Africa est là pour nous accompagner. C'est donc un soutien des Thaïs que Wim Africa apporte au numéro 1 de l'Oébeka. Je considère qu'avec la bénédiction de Wim Africa accordée en ce jour, que tous les gages de réussite en tout cas sont réunis, pour que ce mandat soit fructueux. Je compte sur leur accompagnement, un qui déjà est effectif, et je sais qu'avec leur soutien permanent déjà manifesté, que nous pouvons ensemble, en tout cas, rélever tous les défis qui s'imposent à nous en ce moment. A noter que le membre du bureau ex-directeur de Wim Africa présente à cette réception son tour de directeur et cadre dans les entreprises du secteur maritime en RDC. La structure est beaucoup plus grande que cette représentation. Les écoles du groupement Kouilou 3 ont bénéficié d'un équipement de banc. On en parle avec force détail dans ce reportage de Fifi Moukondi. Les conditions d'apprentissage des élèves de la province éducationnelle Kouilou 3 ont connu un plus-value. Cinq de ces écoles ont bénéficié de bons pupitres. Nous remercions les Tout-Puissants pour vous avoir accordé l'idée géniale que cela soit continué dans la province éducationnelle Kouilou 3. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc en RDC. Cette initiative est du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur le financement des fonds de l'éducation et de la formation. Ces bars, si nous les avons aujourd'hui, c'est grâce à la ressource frais minerval que l'État convole a donné à cet établissement public. Cette dotation est aussi une occasion pour les provêts de Kouilou 3 d'inviter les bénéficiaires à en faire un bon usage pour l'intérêt des autres générations futures. C'est vraiment la première du genre, depuis des longues années, action qui a pour objectif de placer nos enfants dans des bonnes conditions d'études ou d'apprentissage, car l'acquisition de matière en dépend. Cette distribution des bons se poursuivra également dans les 15 autres sous-divisions de cette province éducationnelle de la province du Kouilou. Notamment dans les écoles du territoire des Gougou. Les travaux de construction et de réhabilitation de l'aéroport de Mboujimaï évoluent normalement. C'est le constat fait par le gouverneur de province. Le commandant de la RVA Kassai-Oriental, Romain Tignama, a visité samedi 26 mars les chantiers d'exploitation des matériaux pour les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Mboujimaï. Dans sa suite, le chef de mission de ce chantier, Jean-Baptiste Lama, cette visite a commencé par le chantier de la carrière de la roche pour faire les concassés. Au concasseur de Kaboué, en passant par la carrière de Kanchi, où l'on amène de la terre pour chuter au nouveau tarmac en construction. Partout où il est passé, le commandant de la RVA Kassai-Oriental a eu des explications de la part des chefs de mission de ce chantier. Au terme de cette visite, Jean-Baptiste Lama a confirmé que les travaux de modernisation de l'aéroport de Mboujimaï vont se terminer dans le délai. Le directeur des travaux du tarmac des nouvelles aéroports de Mboujimaï, Joango, a dévoilé l'objectif qu'il s'est assigné. Cette année ici, nous nous sommes mis comme objectif de terminer ce nouveau tarmac et l'extension de la piste. Pour cette année, ça c'est notre objectif. Pour sa part, le commandant de la RVA, Romain Tignyama, a salué ces travaux qui s'exécutent sous l'impulsion et le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékedi-Chilombo, sous la supervision du directeur général de la RVA, Alphonse Chung-Maungou. En dehors de ça, il y a les équipements électroniques de la tour de contrôle qui sont déjà là. Donc, c'est pour vous dire que la modernisation est déjà en marche. Ce n'est pas un slogan et que pour bientôt, vous aurez, n'est-ce pas, le visible qui sera des bâtiments qui sortiront de terre et la piste qui sera allongée. Et dans la province du Okatanga, le gouverneur Jacques Kiabula a procédé à la sensibilisation sur le programme à 145 territoires. L'appel du mouvement des Congolais unis a trouvé un écho favorable à Lubumbashi, chef lié de la province du Okatanga. Les membres et sympathisants de cette formation politique de l'Union sacrée ont effectué massivement le déplacement du stade Kiwélé pour écouter les messages de leur président national. Jean-Paul Tchouwila Ilunga a partagé essentiellement avec ses membres sur le projet de développement des 145 territoires du pays et les comportements citoyens des électeurs. RDCI, République démocratique du Congo. Nous disons chaque fois que la RDC, c'est notre pays et les propriétaires de la RDC, c'est nous la population. Car c'est nous qui payons les taxes et c'est nous qui donnons du travail à toutes ces autorités. Donc, ce sont nos travailleurs. Nous, les Congolais, nous achetons mal, nous investissons mal. Le développement de la RDC, ce n'est pas Félix Antoine Tchiseké, le président de la République, qui va développer le pays sans toi et moi. Les pasteurs, pas pasteurs bêtes, vous devez diriger l'évangélisation vers l'entrepreneuriat. Le développement de la RDC doit partir des communes, des territoires, des provinces. Jopalei, Makuta, il y a 145 territoires, il y a développement. Nous avons remercié beaucoup la rencontre de la chef de l'État. C'est pourquoi nous remercions le chef de l'État pour sa rencontre avec les députés provinciaux et nous espérons une rencontre du chef de l'État avec les administrateurs de territoire. Et dans la province du Haut-Lomami, il s'est tenu un séminaire pour l'appropriation du projet de développement aux 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Le territoire de Malemba-Nkoulou, dans le Haut-Lomami, entend matérialiser ce projet. On en parle avec Jean-Pierre Ndolo des Masons. Le programme du gouvernement pour le développement des 145 territoires trouve déjà du répondant dans le territoire de Malemba-Nkoulou, province du Haut-Lomami. Toutes les têtes pensantes du Haut-Lomami réfléchissent déjà sur le thème. Nous allons poursuivre ce journal, lancement du séminaire de formation des femmes travailleuses par l'Union des syndicalistes du Congo. C'était le mardi 29 mars 2022 dans la salle polyvalente du Centre d'études pour l'action sociale. Plusieurs femmes venues de différentes structures ont prépare à cette manifestation. Elles sont nombreuses à l'issue de cette formation exclusive pour les femmes travailleuses de la capitale. La maîtrise de la législation en matière de travail, l'autonomisation et sa participation dans le cercle des prises de décisions en milieu professionnel. Tout a été passé au pain de fin. Après l'organisation d'information syndicale, en faveur des agents féminins, affiliés à la plateforme syndicale, l'Union des syndicats du Congo. Pas seulement de l'éducation, c'est-à-dire pour évaluer vos droits et appartages, mais également une école de devoirs et de compétition. Et pour cela, les syndicalistes doivent être bien formés pour défendre les intérêts des agents et les entreprises pour l'administration. Par ailleurs, Maître Fabrice Okela, représentant du président national de l'Union des syndicats du Congo, lance un appel à toutes les femmes à adhérer massivement dans différents syndicats de travailleurs pour permettre une autonomisation et indépendance de celles-ci en milieu du travail. Cette lutte est présentement à son rapport des hausses et proibité des voiciens quant à la solidarité, ainsi que tous ses activements féminins contrôlables sur les droits professionnels, à l'exemple de l'ordre qui se substitue et au poste des décisions. Cette formation des femmes travailleuses de l'Union des syndicats du Congo est organisée en marge de la Journée internationale des droits de la femme et se tiendra pendant trois jours, soit du 29 au 31 mars 2022. Quel est le rôle que doit jouer la femme dans la lutte contre le changement climatique ? Ce thème a été au centre des échanges qui ont réuni les femmes de l'ONG, Rien sans la femme. Erika Bamba. Parmi les premières victimes des effets du changement climatique sur l'environnement, le femme représente un pourcentage important des communautés qui dépendent de ressources naturelles locales pour assurer leurs moindres substances. L'église s'est un des derniers jours en collaboration avec l'ONG sans le femme et les femmes des fois se sont réunies pour changer la donne. Et Limonga, un des responsables de l'église de s'un des derniers jours, a appelé ces femmes à s'élever pour jouer un rôle capital dans la lutte contre le changement climatique, comme le veut le thème, retenu cette année pour célébrer la journée internationale de droits de femmes. Outre ces messages, ces femmes autour de ces deux gênés ont aussi réfléchi sur leur autonomisation et voir comment lutter efficacement contre toute forme des violences faites à la femme. Des enseignements très capitales pour ces participantes qui ont promis de le mettre en pratique. C'était bénéfique pour nous et je pense que ça va enrichir notre méthode de travail. Au terme de ces échanges, ces femmes ont promis de conjuguer des efforts pour une action réussie sur les changements climatiques et le développement intégral de la femme au sein de la société congolaise. Et dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'exécutif provincial de la ville province Kinshasa a récessionné les points relais de proximité aménagés et équipés. Financé par l'agence congolaise des coopérations internationales, JICA, ce projet initié par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a été matérialisé par l'ONG RD Congo, recruté suite à un appel d'offres auquel elle avait satisfait aux exigences à cause de son expérience avérée dans le domaine de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ses projets visent tout d'abord à renforcer la lutte contre le VBG dans la communauté en se rapprochant plus de la population. Dans son allocution, Belinda Luntadila, présidente du RD Congo, a exprimé sa satisfaction pour la matérialisation de ses projets dont son organisation a mis en œuvre dans un temps plus ou moins record. C'est là sous son leadership. Cependant, elle a évoqué certains défis qui se posent face à la continuité de ses projets. Il s'agit de la sécurisation des sites aménagés, l'entretien et les moyens de fonctionnement. Face donc à ces impunités, l'entente des clients et au souci de la ville de Kinshasa par l'exécutif provincial, par ses services, de répondre aux besoins de la population et faciliter ainsi la dénonciation directe auprès de la police, les points relais de proximité ont donc été mis à disposition en commençant par quatre communes de la ville de Kinshasa, à savoir Mangafoula, Kimbanséke, Limité et Kalamou, où on se trouve aujourd'hui. Par ailleurs, ces points relais de proximité vont permettre aux agents des affaires sociales, genre famille et personnes vulnérables, de travailler en collaboration avec les unités de la police nationale congolaise chargées de la protection de l'enfant et des luttes contre les violences sexuelles. Et en marge des travaux préparatoires relatifs à la conférence sur les investissements en RDC, et ces assises seront organisées par la Chambre de commerce du Minnesota en partenariat avec le groupe Loi Incorporated et le gouvernement congolais en vue de promouvoir le secteur de l'agriculture, mines et de l'environnement. On en parle avec Jojoun Zibou. La deuxième réunion des travaux préparatoires de la conférence sur les investissements en RDC qu'organise le groupe Loi Incorporated, une réunion présidée par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères, Pius Dipambaka-Bakazolai, avec des délégués des différents groupes concernés dans ce projet où ils ont examiné les différents points essentiels des développements qui vont toucher le secteur de l'agriculture, mines et environnement, pour ne citer que cela. Les travaux préparatoires que nous sommes en train de diriger ont pour objet d'aller rechercher, négocier, mobiliser les investissements extérieurs pour le développement de la RDC tel que prôné par son excellence, monsieur le chef de l'État qui voudrait que des investissements puissent venir de l'extérieur pour l'émergence de notre pays. De son côté, le directeur général du groupe Loi Incorporated, Doc Guilin Lokeni, salue l'avancée de ses assises. Nous voulons amener les investisseurs au Congo parce que le Congo a besoin des investisseurs pour créer des emplois. Ici, lors de la réunion, nous avons essayé de parler de la corruption. Il s'y est dénoté que la troisième réunion de ces travaux préparatoires va aborder les questions liées à l'exécutif de la conférence. Et puis, les combattants et combattantes de l'UDEPES, membres de la fondation Chibala Bala et résidents à Tchango vont bénéficier dans les tout prochains jours d'une série de formations professionnelles sur l'entrepreneuriat et l'inclusion financière. Serge Matta, reportage. Au niveau national, les taux de chômage avoisinent les 70% de la population active. Quelques solutions existent pour faire échec à la pauvreté. C'est la raison pour laquelle les vice-présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et cadres de l'UDEPES, l'honorable Frenzy Chibala Bala, ont annoncé à la population de la Tchango, l'organisation dans les tout prochains jours d'une série de formations professionnelles sur l'entrepreneuriat et l'inclusion financière. L'objectif affiché et clair, c'est de soutenir des projets émergents portés par les combattantes et combattants de l'UDEPES, membres de la structure d'appui aux initiatives de la Fondation Frenzy Chibala Bala. Question de leur permettre de renforcer les compétences et d'évoluer tout au long de leur vie pour éviter le chômage, omni, les coûts de coupe et coutume, l'esthétique, la ménagerie et bien d'autres encore. Au niveau de la Fondation Chibala Bala, nous prenons l'autonomisation de femmes, l'encadrement de femmes et voilà que j'ai réannoncé les débuts de formation pour que les mamans apprennent le métier, mais aussi les aînés pour rajouter justement leur capital et qui vont leur permettre d'entretenir leur foyer parce qu'il y a un taux de chômage très élevé, nos parents sont pratiquement au chômage et voilà il faut des têtes initiatives pour un cadre de femmes pour les aider à l'aider. De cette façon, la Fondation Frenzy Chibala Bala a réaffirmé sa volonté à aider les personnes vulnérables, porteuses de projets innovants, mais en manque de moyens financiers. Cette activité a été organisée dans le prolongement de la clôture du mois de mars dédié à la femme. Les femmes vendeuses du marché de l'Emba Terminus ont lancé un cri d'alarme suite à la hausse du prix de ticket. Suite à la hausse du prix de ticket au marché de l'Emba Terminus, les mamans vendeuses ont profité du mois de mars dédié aux droits de femmes pour lancer un cri d'alarme. Le secrétaire général adjoint de la jeunesse du parti MSC, Gigal Kassongo, fils du terroir, a promis de trouver des solutions édouanes. Nous remercions complètement votre présence et ceci restera une oublée bien dans nos cœurs. Vous êtes la réponse à toutes nos questions. De plus, nous resterons toujours lignés et fidèles derrière votre idéologie. Ce dernier a prêté une oreille attentive à tous ces problèmes. Comme fils, devant leur mère, Gigal Kassongo n'est pas allé main vide. Il a procédé à la remise de pailles et autres biens et les a sensibilisés. A soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. 2023, Fati ou ? Rien ! En 2023, tous derrière Fati et derrière notre visionnaire, Laurent Batumona. Le secrétaire général adjoint de la jeunesse du MSC a promis de faire rapport de cette situation à son supérieur, l'honorable Laurent Batumona. Nous allons découvrir ce communiqué avant de nous séparer. Le bureau du Conseil économique et social informe l'opinion nationale et internationale que l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2022 du CES est prévue ce vendredi 1er avril 2022 à 10 heures précises dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La présence de tous les conseillers de la République à la cérémonie d'ouverture est vivement souhaitée. Fille à Kinshasa le 30 mars 2022, René Ngongo Matesso, rapporteur. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales à 20h. Sandra Nyangitabou, au revoir.